Ce sont desضeliers qui ont besoin. Si nous devons éparer une solution, nous devons nous faire faire du mal Nous devons nous faire de la bienveille. Nous ne devons nous utiliser pas de ressources. Nous devons nous utiliser une solution. Ce sont des objets qui se produisent dans l' differently. Nous devons nous augmenter dans notre hôte. Nous devons nous acheter de tous ces objets, et en vous j'ai eu de la repousse je suis un peu comme ça j'ai eu de la repousse je ne sais pas si je ne sais pas les gens sont dans les choses ils sont dans la repousse je n'ai jamais vu j'ai eu de la repousse je n'ai jamais dit je n'ai pas de repousse avec la repousse J'ai déjà fait mal. J'ai fait mal. Je ne vais pas y aller. On va demander la restitution du corps. Voici comment le faire pour que la fille soient vraiment enterrée du nîman, hein. Voilà, on n'a pas vu que « ce n'est pas une personne qui dit qu'elle ne peut pas se passer au rombau, de si elle veut faire une personne qui ne veut pas se passer de la société. l'action publique c'est ce qu'on a mis en mouvement l'action civique ça les appartient nous les deux actions là nous les menerons les savages à la fin de la fin de la fin de la l'action besoins à propre la fin de la fin de la fin C'est ça qui va aller là. Bien. 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 C'est ici. Bien. 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 C'est évident. Le danger aussi. C'est que les toilettes ne sont pas terminées. Oui. Ce qui est probable, ce n'est pas l'issue de la cure. On n'a pas l'issue de la cure. Est-ce que c'est le verbe à la loi ? Ce n'est pas probable. Ce n'est pas probable. Ce n'est pas probable. Parce que l'ensemble, la grâce à l'internet, c'est pas le Dieu. Depuis que l'information a été portée à la connaissance du parc air général, par rapport à ce prime odieux qui a été connu dans les circonstances que nous sommes en train de décider avec l'ouverture d'enquête par le parc air d'instance que nous signons. Nous sommes venus ce matin, comme à nos habitudes, en tant que représentants du ministère public, de venir compatir à la douleur de la famille. Puisque, comme vous le savez, c'est une femme complètement déboussolée. elle ne sait pas que faire. Mais il faut quand même que les acteurs que nous sommes puissent se tenir à ses côtés. Pour rassurer que dans le cas de... C'est-à-dire que c'est un meurtre, s'il faut le qualifier ainsi. On peut peut-être même aller à l'excès pour dire que c'est un assassinat. Parce que lorsque, quelque part, du simple fait de donner la mort à quelqu'un, c'est du meurtre. Mais lorsque vous le faites avec guette à pince, ça devient de l'assassinat. L'enquête nous permettra d'aller de meurtre à l'assassinat. Mais ce qu'il faut d'autre, j'ai déjà rélevé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes suspectes qui ont été interpellées. C'est-à-dire qu'au-delà des autorités religieuses qui ont été interpellées hier, on a procédé à l'interpellation de six autres personnes. J'ai dit à la famille, l'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas demander à ce que justice soit faite et que certains membres de la famille puissent constituer d'obstacles par rapport à la richesse de la manifestation de la vérité dans cette affaire. Vous savez, l'enquête est couvée par ce qu'on appelle le secret. Pourquoi ? Parce que parfois, lorsque vous donnez certaines informations, ça peut quand même permettre à des éventuels responsables de prendre la poutre d'Escampède. Aujourd'hui, étant sous les lieux, ça nous a permis de comprendre qu'il y avait un groupe de jeunes qui était venu, renvoyé par la grand-mère au niveau de la concession familiale pour des fins de maraboutage, pour des fins de fétichisme et qu'il y avait toute une organisation au niveau de la nuit par rapport à cette concession où la femme habitait, où la jeune fille habitait avec sa grand-mère. Alors, lorsque les fins se sont produites, la question que le ministère public, à travers le procureur d'instance, a posé, comment un corps d'une fille ligotée peut être retrouvé dans une toilette dans l'enceinte d'une mosquée ? Aujourd'hui, ça nous a permis d'affirmer d'emblée que le corps n'a pas été retrouvé dans la mosquée. Nous sommes en face comme ça de cette mosquée. Ça, il faut que ça soit quand même clarifié au niveau de l'opinion. Mais deuxièmement, ça nous a permis de savoir que la fille, elle était sortie pour aller acheter de la bougie à la demande de sa grand-mère. Donc, est-ce que les personnes l'ont poursuivi ou est-ce qu'elle s'est coïncidée avec l'arrivée des personnes malvoyantes ? L'enquête pourra être déterminée. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les personnes qui ont été interpellées, il existe des indices concordants qui laissent croire que ce sont eux qui ont consommé cette impression trapileuse. Vous savez, la violation de la loi entraîne toujours la répression. Lorsque vous nous voyez sur un terrain, c'est que quelque part, il y a la transgression à la loi pénale. Mais parmi les infractions aujourd'hui contre lesquelles nous avons une politique pénale ferme, une politique pénale sans ambages, sans complaisance, ce sont les infractions contre le mœurs. Parmi ces infractions contre le mœurs aujourd'hui, ce sont des cas récurrents de viol qui, malheureusement, les gens ne trouvent pas d'explications sur le plan sociologique. Vous ne pouvez pas admettre qu'une jeune fille, ne serait-ce que âgée de 9 ans, quel plaisir on pourra recouvrir en faisant des rapports charnels avec une telle personne. C'est pourquoi la loi est très claire là-dessus, que la minorité est une cause d'aggravation de la peine. Les personnes qui sont poursuivies en cours jusqu'à la perpétuité. Parce que le viol a été suivi par des actes de violence, des actes de torture, et nous allons requérir la perpétuité pour les personnes qui seront reconnues coupables pour dire encore une fois de plus. S'il y a de ces candidats potentiels à une telle action, à un tel exercice, ils trouveront le parquet dans son ensemble, sous leur chemin. Et dire aux autorités administratives, nous ne faisons pas la confusion entre la prévention et la répression. Puisque l'article 41, alinéa 2 du code de procédure pénale, est très clair là-dessus. Le procureur général coordonne et anime les activités de parquet d'instance tant dans la répression que dans la prévention des infractions. C'est dans le cadre de cette prévention que nous avons appelé à la vigilance des autorités. Vous ne pouvez pas comprendre, voici la COVID-19. Vous avez une rentrée à gauche, vous avez une sortie avec un couloir obscur, c'est tout ça là, ce sont des facteurs qui peuvent vraiment contribuer à des pratiques criminogènes. Donc, ils m'ont promis qu'à partir de l'instant, les mesures vont être prises. Ça, c'est la maison de Dieu. Il n'y a pas d'autre activité qui doit être faite à ce niveau, si ce n'est des prières, des bénédictions. Mais c'est une façon aussi de jeter des discrédits sur, en tout cas, sur ce qui est la religion et nous ne nous permettrons pas, et nous ne faisons pas la confusion entre un criminel et une religion. on ne fait pas la confusion entre ceux qui commettent des infractions dans les circonstances que nous sommes en train de décider et qu'on vient, on pourrait peut-être dans l'hypothèse la plus probable. Nous sommes sûrs et certains que la victime, elle se connaissait parfaitement avec ses auteurs. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on puisse interpeller une fille entre ces couloirs-là sans qu'elle ne puisse crier. Mais alors, pour ne pas, si vous voulez, éviter, à ce qu'il y ait encore la répétition des mêmes choses, on va fermer les portes, les gens finissent de prier, la prière, elle va être réalisée et continue à être réalisée ici. Les autorités religieuses, en l'occurrence, le mieux-un, le gardien, pour l'instant, ils bénéficient tous de la présomption de nous. Mais au-delà d'eux, aujourd'hui, l'enquête a évolué. On peut certainement la libérer très prochainement s'il s'avère que les indices ne tournent pas en leur défaveur. Je vous remercie. C'est un mot par rapport au cas de Tierno, Maman et Tierno ? Ah, bon. Bon. Peut-être que vous êtes au courant qu'en ce qui concerne le décès de Tierno, aujourd'hui, il y a une institution et c'est dit, les personnes ont été inculpées pour des cas à la fois de meurtres et pour des cas d'ascension des lutteuses. Donc, au moment venu, le juge d'un secours va rendre son ordonnance et nous nous prononcerons en tant que ministère public à l'audience très prochainement. de plus tard, vous avez suivi la famille et que l'impression avec vous est, selon vous, ce qu'il faut pour notre temps à cette pratique ? Merci pour la question. Il faut savoir que depuis, avant qu'hier, qu'on a reçu nos informations tardivement la nuit, on s'est dépêchés hier pour donner de la réalité de la situation. Nous avons rencontré la famille, on a eu à parler avec la grand-mère, avec la maman et avec l'oncle de la petite qui est décédée. mon avis personnel sur le cas, il faut savoir que le viol est devenu quelque chose une monnaie courante a évenu actuellement. Les enfants font ce qu'ils veulent sur les enfants, surtout parce que le viol est devenu actuellement un dîner, il est infecté, il est élevé. Donc, il faut savoir que la petite c'est après qu'elle revenait de la commission que l'acte a été produit parce que les acceptent que le port disent avoir vu et le turaille et l'allumette qu'on l'avait commissionné. Donc, moi, je vous dis que, vraiment, c'est une personne aux alentours de la famille et une personne qui connaît l'acte qui a fait l'acte. Mais en Guinée, aujourd'hui, les viols sont tellement élevés, il faudrait que la loi s'appuie à la lettre. Parce que je me dis, ici, on ne prend que deux, trois personnes. Les autres, très bons exemples sur ces personnes-là. Donc, je sais que le domaine est autorisé. c'est un référent. Moi, je suis une femme et je suis maître de famille donc je comprends la douleur de la norme d'aujourd'hui. Il faudrait que la loi soit appliquée et que les autres traînent les choses. C'est quoi le nom? Le nom du nom. Merci.